On est le 11 juillet 2019, ça c'est Janus 22-7. Vous savez que la série des vidéos Janus 22 s'est consacrée à l'inscription de Schwarzschild. Alors je préviens tout de suite, cette vidéo-là, elle est réservée aux internautes qui ont un niveau là-dessus, qui savent ce que c'est, qu'une exponentielle, qu'un logarithme, etc. Et la cacosinus hyperbolique, mais j'ai estimé important de développer ce calcul à l'écran. Ne serait-ce qu'à l'attention d'un type comme Léa Cheseret, parce que comme il ne dit rien, je me dis, il va peut-être regarder la vidéo. Moi je trouve que de sa part, critiquer un modèle cosmologique en disant que c'est faux, c'est pas mal, parce que lui, sa production scientifique, c'est strictement zéro. Dans le panorama contemporain, je crois qu'il peut avoir la palme du chercheur le moins productif. Bien, ici, vous avez la métrique de Schwarzschild, qui sort de base à la théorie du trou noir, cette métrique que Schwarzschild a trouvée en 1916. Alors vous voyez qu'elle a deux régions singulières, lorsque R est nulle, et lorsque R est égal à 2m. Alors, petit m, c'est pas du tout une masse, 2m c'est une longueur, et cette longueur, c'est tout simplement le rayon de Schwarzschild, le rayon du trou noir, c'est-à-dire R à 10s. Alors changeons et écrivons l'équation comme ceci. Alors, il y a une chose, c'est que les solutions métriques s'expriment dans n'importe quel jeu de coordonnées. Ces coordonnées T, X, Y, Z, R, θ, etc., elles sont arbitraires. La seule grandeur qui est invariante, c'est petit s, c'est-à-dire la longueur, le temps propre, c'est-à-dire la longueur mesurée sur l'hypersurface. Alors on peut faire tous les changements de variables qu'on veut. Alors on va décider de remplacer cette variable petit r, licence radiale, par une grandeur rho selon le changement de variable, petit r égale R à 10s, que multiplie 1 plus logarithme de cosinus hyperbolique de rho. Alors regardez bien ce changement de variable, gravez-le dans votre tête, parce qu'il est à la base de tout le calcul qu'on va faire ici. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est qu'un cosinus hyperbolique, la définition, cosinus hyperbolique de rho, c'est 1 puissance rho plus 1 puissance moins rho, le tout sur 2. On oublie petit m, on garde la valeur grande r, on a donc cette expression, et là-dedans on a dr, donc on va différencier cette variable r. Alors j'écris dr égale R à 10s, que multiplie d de logarithme de ch rho, et vous savez que la différentielle de log de u, c'est du sur u. Donc ça me donne d de log de ch rho, c'est d de ch rho sur ch rho. Et vous savez que la dérivée de ch rho, c'est sh rho, donc ça me donne sh rho d rho sur ch rho, et sh rho sur ch rho, c'est la tangente hyperbolique, c'est th rho, donc ça me donne th rho d rho. Bien, maintenant on a la différentielle dr égale rs th rho d rho. Alors on a r, on a dr, l'expression ods carré c'est un polynôme, alors on a des coefficients g tt, g r r, g tta tta et g phi phi. Bon, on va les calculer. Bon, g tt c'est 1 moins rs sur r que multiplie c 2, c'est-à-dire que c'est r moins rs sur r par c 2, donc ça fait log de ch rho sur 1 plus log de ch rho, multiplié par c carré. Alors g r r, c'est moins r sur r moins rs, donc c'est moins 1 plus log de ch rho sur log de ch rho. Alors g tta tta, c'est moins r2, et puis g phi phi, c'est moins r2 sinus carré tta. Et on obtient l'expression de l'émétrique dans le nouveau système de coordonnées. Alors maintenant, voyons ce qu'on gagne au change. Bon, en haut, on a l'expression de l'émétrique telle qu'elle traîne dans tous les livres, dans tous les articles, c'est la base du modèle du trou noir. C'est d'ailleurs donné avec une variable petit r qui n'est pas la variable initiale qui avait été utilisée par Schwarzschild en 1916. Donc cette variable petit r, on suppose qu'elle peut varier de 0 à l'infini. Alors on voit tout de suite qu'il y a deux éléments singuliers. Lorsqu'on se rapproche et qu'on atteint la valeur petit r égale grand rs, c'est-à-dire le rayon du trou noir, la sphère horizon, eh bien à ce moment-là, on a un dénominateur qui tend vers 0. Puis après, lorsqu'on franchit, en supposant qu'on puisse le faire, cette frontière, qu'on se rapproche de petit r égale 0, eh bien au centre, là où se trouve la singularité centrale, eh bien effectivement, on a un dénominateur qui tend vers 0 aussi. On a introduit ce changement de variable, petit r égale rs, 1 plus logarithme de cosinus hyperbolic de rho, et avec ce changement de variable magique, on est passé à l'expression de la métrique avec de nouvelles coordonnées dans lesquelles la distance soi-disant radiale petit r est remplacée par une variable rho. On va faire un peu de place en bas pour pouvoir loger une courbe. Voilà donc la courbe de la fonction cosinus hyperbolic de rho. Alors ça a des allures de paraboles, ce n'est pas une parabole, bien sûr. Ça passe par un minimum avec une tangente horizontale pour rho égale 0, et le minimum, ça donne cosinus hyperbolic qui vaut 1, puis il y a deux branches infinies, puis il y a les symétriques. Donc, alors lorsque rho est nul, la fonction vaut l'unité, on a log de cosinus hyperbolic de rho, mais log de 1, c'est 0. Donc à ce moment-là, regardez le changement de variable qui est en rho, lorsqu'on a un rho nul, log de ch rho vaut 0, donc petit r égale grand rs. Donc autrement dit rho égale 0, c'est la valeur qui correspond à la sphère de Schwarzschild. Et ensuite, lorsque rho varie de moins l'infini à plus l'infini, petit r est supérieur à grand rs. Alors ce qui fait qu'on a fait disparaître les problèmes pour petit r nul. Il n'y a plus de singularité centrale parce qu'il n'y a plus de centre. Puis là, vous allez retrouver le thème du Diabolo avec ses deux branches, avec sa sphère de gorge, et vous avez la première branche qui est quand rho varie de 0 à plus l'infini, puis la seconde, c'est quand ça varie de 0 à moins l'infini. Voilà donc notre métrique de Schwarzschild réexprimée avec des nouvelles variables t rho, θ et φ. Bon, il est clair que le seul moment où j'aurai un problème, c'est lorsque rho deviendra nul. Alors, je peux faire jouer le fait que log de Schwarzschild est négligeable dans l'unité, alors ça me donne ceci. Et maintenant, quand je regarde mes termes, eh bien, j'ai un demi-inter nul, mais que vaut tangent hyperbolique de rho ? Bon, eh bien, on va tracer la courbe. Alors, tangent hyperbolique de rho, eh bien, ça a deux asymptotes à l'infini, pour plus 1 et moins 1, et puis, ça passe par l'origine. Ah ! Attention, l'antiperbolique de rho est nul à l'origine. Ça veut dire que dans mon expression du haut, je vais avoir une forme à déterminer 0 sur 0. Et pour tirer ça au clair, eh bien, on va faire des développements limités. Et on écrit d'abord la définition de l'exponentielle. E puissance rho, c'est 1 plus rho, plus rho 2 sur factoriel 2, plus rho 3 sur factoriel 3, etc. Et alors, E puissance moins rho, c'est 1 moins rho, plus rho 2 sur factoriel 2, moins rho 3 sur factoriel 3, etc. Ensuite, j'ai le signe hyperbolique de rho, alors c'est E puissance moins rho tout sur 2, et ça, ça varie comme rho. Alors, j'ai CH rho, le cosinus hyperbolique, c'est E puissance rho plus E puissance moins rho tout sur 2, et ça, ça va varier comme 1 plus rho 2 sur 2. Alors, j'exprime la tangente hyperbolique de rho, et je trouve que ça varie comme rho. Donc, tangent de carré rho, c'est comme rho 2. Bon, ben, j'ai exprimé log de CH rho, et CH rho, c'est avec ses voisins de 1. Donc, un log d'une quantité qui est voisine de 1, log de 1 plus Epsilon, c'est comme Epsilon. Donc, log de 1 plus rho 2 sur 2, c'est comme rho 2 sur 2. Maintenant, j'en reviens à mon rapport, qui me posait un problème, le TH carré rho sur log de CH rho, qui faisait du 0 sur 0. Alors, je vais chercher les valeurs que j'ai obtenues avec mes développements limités, je les rapatrie dans ce rapport, et qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne 2. Donc, voilà, ma métrique, ce terme-là, qui est parfaitement régularisé. Pas tout à fait, quand même, parce que, regardez le premier, j'ai un log de CH rho qui devient nul. Bon, il faut vous dire, quand je mettrai différentiel, jusqu'ici, on étudie surtout des objets réguliers, des objets orientables, on peut toujours définir un système de coordonnées. Et cette orientabilité de l'objet, ça se traduit par le fait que le déterminant de la matrice doit être différent de 0. Alors, la métrique, c'est un tenseur, et pour nous, c'est une matrice, en plus, elle est sous une forme diagonale, et son déterminant, eh bien, c'est le produit des 4 termes de cette matrice. Donc, vous l'avez là, et vous voyez une chose, c'est que, quand rho est nul, eh bien, le déterminant est nul. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le déterminant n'est pas nul, et que l'hypersurface est orientable, ça veut dire simplement que, en tout point, je peux définir une orientation temporelle passé-future, et puis ça me permet de faire des coupes, un peu comme je ferais une coupe dans une surface avec des tranches. Ces tranches, c'est les tranches tridimensionnelles. Alors, elles sont orientables, au sens qu'il y a une orientation droite-gauche. Mais si la sphère de gorge est une communication entre deux espaces qui ont les flèches du temps opposées et qui sont des neuromorphes, alors il faut qu'ils soient en communication avec une interface qui soit inorientable. Donc, il faut que ces deux espaces temps soient reliés par une structure Janus. Et ce dieu Janus, il est tout à fait particulier, parce qu'il regarde à la fois vers le futur et vers le passé. Et des hyper-surfaces qui ont des endroits bizarres comme ça, ça porte un nom, ça s'appelle des orbifolds. Bien, j'essaye de sensibiliser les gens avec ces différentes idées qui sont derrière le modèle Janus. Et il y a une chose qui a l'air de se dessiner, c'est que les experts et les spécialistes n'ont pas du tout envie de se mettre là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette présentation en vidéo de ce calcul pour sensibiliser un petit peu les étudiants, des niveaux maths sub, des gens qui sont au niveau ingénieur, qui commenceront un petit peu à se familiariser avec tout ça. Il y a un problème que je n'ai pas encore abordé, c'est le problème du temps de chute libre et du temps d'évasion par rapport à des structures de ce genre. Bien, on examinera ça peut-être dans une prochaine fois. Alors, je résume un petit peu ce qui s'est dit dans cette courte vidéo. Je suis parti de la maîtrise de Schwarzschild, telle qu'elle est dans les livres, telle que vous la trouvez dans tous les articles, et puis après, j'ai fait intervenir un étrange changement de variable, et grâce à ça, cet objet a été transformé en une structure géométrique, un petit peu comme un diabolo à quatre dimensions. Alors, j'ai publié tout ça en 2015 dans la revue Modern Physics Letters 1. Vous voyez, si un jour je présente ça en séminaire quelque part, les gens nous diront, mais d'où est-ce que ça sort ? 1 plus logarithme de cosignes hyperboliques de Rho. Je ne peux pas dire, un jour je me suis réveillé, et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne serais pas ça ? Non, c'est trop compliqué. Alors, je suis obligé de dire la vérité. La vérité, c'est un coup de téléphone d'un type qui prétend venir d'une lointaine planète et qui m'a dit, pourquoi vous n'essayeriez pas ce truc-là ? Si quelqu'un arrive à trouver sa raison d'être, son origine ontologique, comment on fait sortir un truc pareil ? Ça marche, mais d'où ça sort ? Bon, ben, voilà une question ouverte. Comment peut-on qualifier ce chemin de variable ? C'est peut-être un chemin de variable non identifié. En tout cas, ce sont des mathématiques venues d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada